Messieurs, Mesdames, les ministres, membres du gouvernement malien et vos collaborateurs, permettez-moi d'abord, à l'entendre de mon propos, de m'incliner une fois de plus à la mémoire de toutes les victimes de la dernière attaque perpétrée contre le peuple malien à Tiziwaten et qui a coûté assez cher en vie humaine. Mesdames, nos prières continueront à les accompagner et je tenais, après le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaï Diakharfaye, réitérer à mon nom et au nom de tout le peuple sénégalais nos condoléances. Chez nous, en Olof, on dit « n'yokobok », c'est-à-dire que tu te présentes à toi-même les condoléances. Et nous considérons que si c'est des vies maliennes qui sont perdues, c'est des vies sénégalaises qui sont perdues. Son Excellence M. le Premier ministre, je me réjouis d'avoir pu être présent aujourd'hui ici. Je tenais beaucoup à faire cette escale pour des raisons qui me sont très chères et à la limite personnelle. C'est principalement la considération que j'ai pour le Mali, que je considère comme étant une terre, ma propre terre, une terre africaine certes, mais une terre sénégalaise également. Beaucoup de choses me lient au Mali, vous l'avez dit, sauf que je ne suis pas de culture Olof, je suis de culture Diola. Et donc, j'appartiens à cet empire du Gabou, comme vous l'appelez, qui regroupait beaucoup de zones, une partie à la Gambie, à la Casamance, une partie de la Guinée, et peut-être même une partie du Mali actuel. Nous avons des origines maliennes également. Si je pouvais faire ma... Si je pouvais remonter assez loin dans ma généalogie. Et de manière lucide, l'histoire, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, a très tôt lié le destin de nos deux pays, qui en réalité ne sont deux pays que parce que le colon l'a voulu. C'est un héritage colonial, mais qui ne traduit pas une réalité. Et je vais y revenir tout à l'heure. Donc c'est un honneur et un plaisir d'être là pour pouvoir renouveler notre attachement à cette terre malienne, présenter nos salutations, mais également nous solidariser avec le peuple malien pour cette lutte qu'il mène, une lutte légitime pour sa souveraineté, mais une lutte également contre ce phénomène très lâche qu'on appelle terrorisme. Et vous vous assurez que rien de ce qui pourra déstabiliser le Mali ne viendra du Sénégal, en tout cas pas sur notre régime. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait un brillant discours qui retrace un certain nombre d'éléments. Évidemment, nous sommes là pour discuter, car tout à l'heure, quand on sera seul près de la coopération bilatérale sur un certain nombre de questions, qui sont d'intérêt commun, qui nous interpellent, et vous en avez abordé un certain nombre. Et vous avez fait également de longs développements sur la situation que nous vivons tous dans la sous-région. Son Excellence le Président Basirou Diomaïfei a été désigné par ses pairs pour, avec le président Ford du Togo, conduire une médiation. Je tiens à préciser que je ne suis pas là dans le cadre de cette médiation. Un haut-représentant a été désigné, en tout cas, du côté du Sénégal. Un agenda est en train d'être élaboré. Et la médiation se fera dans ce cadre bien particulier. Mais il est évident que je ne peux pas passer à Bamako sans qu'on ait échangé sur ces problématiques, qui sont d'intérêt bilatéral, d'intérêt communautaire, d'intérêt national également. M. le Premier ministre, nous vivons douloureusement ce qui se passe contre le mari et contre tous les États africains, et particulièrement les États du Sahel, qui aujourd'hui font l'objet d'une agression multiforme qui doit nous amener à nous poser un certain nombre de questions. Je veux dire que la position, qui a été la nôtre quand on était dans l'opposition, n'a pas changé. Elle est la même. J'ai rappelé toutes les péripéties dans le cadre de la CDAO. En tant qu'opposants, nous avions toujours condamné et dénoncé. D'abord, les sanctions inélégantes, inhumaines, inappropriées, qui ont été appliquées contre le peuple malien. Nous avons dénoncé en son temps, à travers nos communiqués et nos discours, des peuples fers ne peuvent pas se mettre en embargo, sous aucun prétexte. Cela ne se justifie pas. Et les problèmes politiques se discutent, se règlent politiquement. D'autant que, souvent, l'application de ces mesures, ça s'applique à une géométrie variable, ce qui n'est pas acceptable. Nous avons toujours dénoncé en disant que mieux vaut s'apesantir sur les causes plutôt que sur les symptômes. Parce que ce qui conduit à la prise de pouvoir par les armes doit préoccuper beaucoup plus que la prise de pouvoir par les armes elle-même. Si on veut solutionner, définitivement. Or, la CDAO ne s'est jamais préoccupée de ces considérations. Souvent, c'est le médecin après la mort. Et donc, nous l'avons toujours dénoncé. Et je ne changerai pas un mot de mon discours aujourd'hui que je suis Premier ministre du Sénégal. Nous avions dénoncé personnellement de ma cellule de prison. Et j'avais fait sortir un texte pour dénoncer et même interpeller par rapport aux velléités d'intervention militaire dans un pays, notamment le Niger. Que rien ne justifiait. Et en tout cas, ça ne relevait pas des prérogatives de la CDAO à mon humble avis. Et aller ajouter de la guerre à une situation de guerre déjà, ne relève pas des missions de la CDAO, notamment en termes de recherche de la paix, uniquement pour rétablir un régime. Notre position a toujours été claire sur la problématique du coup d'État. Ce n'est pas pour autant que nous encourageons tout le monde à faire des coups d'État, puisque nous pourrions en être victimes nous-mêmes. Mais je pense qu'il faut aller au-delà si on veut trouver des solutions. Et ensuite, éviter de prendre des mesures qui n'ont d'impact que sur les populations. Ce n'est pas ça la CDAO, puisque prioritairement la CDAO, c'est la CDAO des peuples. Donc notre posture a été très claire. Et nous la maintenons aujourd'hui. Je crois même au sein des instances de la CDAO. Les prises de position de son Excellence le Président Baciroudiou Maïfaye, dans la courtoisie, restent constantes par rapport à ces situations-là. Et je peux assurer le pays, le peuple frère du Mali et tous les peuples du Sahel, que quelle que soit l'issue de cette situation, le Sénégal sera un pays frère qui continuera, la main dans la main, avec ces pays du Sahel, à obtenir les meilleures relations politiques, économiques, commerciales, sociales. Puisque vous l'avez rappelé, de part et d'autre, il est impossible de dissocier nos deux peuples. Impossible. Impossible. Il y a énormément de Sénégalais qui vivent ici en terre malienne et vice-versa. Mais mieux, très peu de familles sénégalaises ou maliennes n'ont de correspondants de l'autre côté de la frontière. Ça c'est l'histoire et l'histoire transcende les hommes. Mais au-delà de ces critiques, et je veux bien qu'on comprenne la position du Sénégal, parce que des gens nous ont critiqués, de manière à mon avis gratuite. Nous ont critiqués parce que nous disons simplement que nous voulons que malgré tout, nous souhaitons que la famille reste unie. Parce qu'une famille se querelle. Une famille peut avoir des problèmes internes. Monsieur le Premier ministre, les Européens ont plus de problèmes entre eux que nous, entre nous. Puisqu'ils ont pu se faire des guerres mondiales qui ont cuté des millions et des millions de morts. Je ne pense pas que nos problèmes aient atteint ce niveau. Mais quand ils ont compris que leur destin était lié face à l'évolution du monde, et face à l'émergence de grandes puissances, ils ont essayé de mettre de côté un certain nombre de choses. Et les deux pays qui ont déclenché quasiment la guerre, et qui sont liés plusieurs autres guerres avant, ont été les moteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union Européenne. C'est-à-dire la France et l'Allemagne. Je pense que quand il y a un problème en famille, on s'assoit, on situe les torts et on fixe. On dit voilà là où le problème se pose. Et nous n'avons pas eu froid aux yeux de dire, à notre avis, que la CEDEAO a très mal géré ses considérations. Et si c'était notre régime qui était au pouvoir à l'époque où ça se faisait, nous aurions fermement opposé notre veto. Et il n'y aurait jamais eu d'embargo contre le Mali venant du Sénégal. Et nous l'avions dénoncé. Et c'est pourquoi nous avons considéré qu'au-delà des considérations personnelles, nous n'avons pas le droit de faire moins que nos ancêtres, qui avaient réussi à faire l'empure du Mali, qui avaient réussi à faire l'empure Songhaï, qui avaient réussi à faire l'empure du Ghana, qui transcendaient nos frontières irritées de la colonisation, et qui étaient les seuls exemples qu'on peut donner d'ailleurs au niveau de l'époque médiévale. Et c'est ça nos préoccupations en réalité. On ne peut pas critiquer quelqu'un parce qu'il dit « je veux tout faire pour que la famille n'implose pas ». Ce n'est pas un péché cela. Mais on le fait en regardant tous les acteurs et en leur disant « nous pensons que vous avez péché ici ». Et je rappellerai que la CEDEA n'appartient pas au président de la République. Ça n'appartient à aucun président de la République. Ça va au-delà. C'est vrai, la décision politique vient d'eux. Mais même si aujourd'hui, les gens ont décidé d'aboutir à certaines solutions qui consacreraient une séparation, les peuples de part et d'autre continueront à vaquer comme ils le faisaient depuis des millénaires. parce que c'est ça l'histoire. C'est pourquoi nous avons considéré que nous avons essayé autant que possible en sachant que ça va être extrêmement difficile parce que les positions se sont cristallisées et quelquefois, juste titre, nous comprenons. Mais notre responsabilité est d'essayer au moins. Quel que soit le résultat et l'aboutissement final, ça ne changera absolument rien dans les relations entre le Sénégal et le Mali. Personne n'y peut rien. Ça ne changera rien dans les relations entre le Sénégal et le Burkina. Ce ne sont pas des accords ou le fait d'appartenir à telle ou telle zone qui vont nous imposer à changer la nature de nos relations avec les uns et les autres. Et c'est vous dire donc que notre souhait le plus grand et notre rêve, quand j'étais en détention, je m'amusais à faire des calculs parce qu'on a beaucoup de temps quand on est en détention. je faisais beaucoup de calculs. Je disais si c'est tel, tel, tel et tel pays, ça nous donne quoi ? On a 100 millions d'habitants, on a 3 200 000 km², ça commence à être un marché. Ça commence à être un prix. Si on ajoute tel pays, où sont 10 000 tels pays ? Je réfléchissais, je réfléchissais. Et c'est par rapport aux évolutions qui étaient en cours. C'est vous dire en tout cas, M. le Premier ministre, que je ne veux pas en dire davantage pour ne pas gêner la médiation confiée à deux illustres présidents de la sous-région, mais je suis là pour témoigner de mon attachement et au-delà de ma personne de tout le peuple sénégalais à nos relations fraternelles et séculaires avec le Mali avec lesquelles nous partageons jusqu'à la même devise sans nul part dans le monde. Les mêmes couleurs, les mêmes drapeaux quasiment, les mêmes noms de famille. Rien ne peut changer cela et j'étais là. J'avais tenu quand le président de la République m'a désigné pour aller représenter au Rwanda, ce qui était ma première sortie. Je lui ai dit, M. le Président de la République, sauf votre respect, je ne pourrais le faire que si vous me permettez de descendre à Bamako à mon retour pour saluer nos frères maliens, échanger avec eux et surtout dans le cadre bilatéral, avant même le cadre communautaire, réaffirmer cette forte volonté de l'actuel pouvoir politique sénégalais de marcher à côté de nos amis maliens la main dans la main et je suis très, très, très touché par l'accueil qui m'a été réservé moi et ma délégation ici. Tout le gouvernement quasiment est ici, là. Son Excellence, le président de la République malienne nous a fait l'honneur malgré le temps très court de nous accueillir et ça, c'est un honneur pour moi, un honneur pour le Sénégal nous en remercions. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Excellent, soeur de la première minute, je vous remercie de la bonne main de Mali. Bien. Merci.